Longtemps attendu et aujourd'hui définitivement approuvé, après deux ans de concertation et de très nombreuses réunions de travail, le second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve se décline en cinq grands axes, douze défis et trente actions de terrain. Complexes, volontaires, responsables et évolutifs, ce plan de protection valable pour les cinq ans à venir a pour objectif de réduire drastiquement les concentrations de particules fines et les différentes sources polluantes au dioxyde d'azote et autres contaminants chimiques transportés par les poussières. De ce plan de protection dépend la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Il y a beaucoup de mesures, c'est vrai que je pense que l'idée forte, c'est que c'est un tout et qu'on ne peut vraiment traiter durablement la qualité de l'air que si on agit sur les différents leviers d'émission des pollutions. Et il faut traiter en même temps, le terme n'est pas de moi, mais en même temps l'habitat, les transports, l'industrie et les déchets. On a un plan qui a des mesures ambitieuses par rapport à d'autres plans de protection de l'atmosphère ailleurs. Mais vraiment tout se jouera maintenant, dans les cinq prochaines années. Comment est-ce qu'il va être mis en place ? Tout est à faire et pour qu'on arrive aux objectifs qui ont été fixés sur les objectifs, on est satisfait puisqu'on demandait que ce soit les normes de l'OMS qui soient prises en compte et c'est effectivement ça qui a été pris en compte. Tous les objectifs à atteindre sont clairement précisés dans ce plan de protection. Il doit, à l'horizon 2023, réduire les concentrations annuelles moyennes de particules fines de 30%, ce qui permettrait d'éviter 45 décès par an. Il est financé celui-ci. Certains sont établis sans avoir financement. Et en même temps c'est un consensus et c'est une façon de travailler avec les associations. Je reviens sur le propos, nous n'avons pas à faire qu'à des militants. Ces militants doivent se transformer en co-constructeurs avec la puissance publique de l'outil. C'est ce qui a été fait. C'est pragmatique mais confiant dans la connaissance maintenant des problèmes et dans la capacité à les résoudre à un horizon temporel court. C'est ça dont nos administrés ont besoin, c'est d'être non seulement rassurés mais en tout cas d'avoir un air de qualité d'un bout à l'autre de la vallée de l'Arve. Je pense que c'est possible et qu'on a toutes les cartes pour y parvenir. Ce second plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve bénéficie d'un fonds financier de 19,3 millions d'euros à ce jour acquis dont 6,7 millions sont directement apportés par l'Etat. Chacun doit maintenant se sentir acteur de la reconquête de la qualité de l'air avec pour objectif un air propre dans la haute et basse vallée de l'Arve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !